Alors, bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Sandra Jackson, je suis conseillère au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, petit rappel, cette séance d'information s'adresse aux étudiants internationaux, en fait aux candidats internationaux qui viennent d'ailleurs du Québec et du Canada et qui voudraient poursuivre leurs études à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va principalement s'adresser aux étudiants qui veulent débuter leurs études, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les études de premier cycle, donc directement après le lycée ou après les études secondaires. Mais bien sûr, si vous êtes intéressé par la maîtrise ou le doctorat, vous allez quand même trouver beaucoup d'informations. Si jamais c'est le cas, vous êtes intéressé à la maîtrise ou au doctorat, sachez qu'il y a eu une séance ce matin qui s'adressait principalement à l'admission des étudiants au cycle supérieur. Vous pourrez retrouver cette conférence sur notre site web en rediffusion. Donc, aujourd'hui, nous allons parler principalement du processus d'admission, comment on fait pour déposer sa demande d'admission. On va essayer de vous donner également quelques petits trucs et astuces. Et bien sûr, on va garder une grande partie de la séance pour répondre à vos questions en direct. Du coup, je vous propose, si jamais vous avez des questions, de ne pas hésiter à nous les envoyer par écrit en utilisant la section questions-réponses QR de votre séance Zoom, de votre webinaire. Je vous rappelle également que nous avons une collègue qui va mettre des liens dans le chat. Donc, si jamais on parle de certains sujets, vous pourrez récupérer les adresses qui sont intéressantes pour le sujet dont on parle. Donc, je me suis passée aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Jonathan Castex. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Sandra. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'information. Et vous allez voir, le processus d'admission n'aura plus de secret pour vous. Justement, Jonathan, quand on parle du processus d'admission, la première étape, pour être sûr que ça se passe bien, c'est quand même de comprendre un petit peu notre système scolaire, parce que tout est imbriqué. Est-ce que c'est possible pour toi de nous faire juste un petit rappel des grandes notions de notre système scolaire? Comment ça fonctionne? Absolument, absolument. Et bien, il faut savoir que notre système scolaire universitaire, donc, fonctionne à peu près comme le système LMD, pour ceux qui le connaissent bien, donc, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Et bien, nous, en fait, nous avons le baccalauréat, qui est le premier niveau universitaire, donc, juste après les études préuniversitaires, qui est de trois ans, comme la licence. Et ensuite, nous avons le niveau de la maîtrise et le niveau du doctorat, qui sont ce qu'on appelle les cycles supérieurs. Donc, le premier cycle, c'est vraiment les diplômes d'entrée à l'université, donc, baccalauréat, majeur, mineur, etc. Et ensuite, vous pouvez poursuivre au cycle supérieur, maîtrise, doctorat. Ça, c'est une chose à bien comprendre. Également, il faut savoir que nos diplômes, évidemment, sont reconnus à l'international. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle baccalauréat plutôt que licence, qui ne seront pas reconnues. Il faut savoir que l'Université de Montréal est 41e au monde en termes de réputation de ses diplômes auprès des employeurs. Donc, de belles opportunités pour tous nos diplômés, à la fois de travailler au Canada ou à l'international, ou de poursuivre également leurs études dans d'autres universités. Il y a vraiment une belle reconnaissance. Il faut savoir également que notre système, en fait, fonctionne de telle sorte qu'il est beaucoup plus facile de changer entre les diplômes également. Donc, si vous êtes intéressé par un baccalauréat et ensuite faire un master ailleurs à l'international, c'est possible. Mais si vous êtes en plein milieu d'un diplôme, par exemple L2, eh bien, terminez votre licence dans le pays où vous êtes pour venir ensuite faire la maîtrise de chez nous. Donc, c'est la petite subtilité de notre système scolaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment semblable au système LMD et surtout que c'est reconnu à travers le monde. Et, pardon, et donc ça, c'est la première chose. Mais également, donc, pour bien comprendre notre système scolaire, mais il y a une autre grande différence par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est l'admission versus l'inscription. Et pour ça, je laisse Sandra démystifier ces deux concepts un petit peu particuliers. Oui, c'est vrai que souvent, les gens se mélangent finalement entre ces deux concepts, l'admission, l'inscription, lequel est lequel. En fait, c'est important vraiment de comprendre qu'il y a une distinction entre les deux. La première étape, c'est vraiment l'admission. L'admission, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de demander à l'Université de Montréal si on pourrait vous admettre dans le programme XYZ. Donc, vraiment, vous nous demandez une admission dans un programme. Nous, on fait de l'étude de dossier, on regarde vos notes, les préalables et tout ça. On vérifie que vous répondez vraiment aux critères d'admission. Et si ça convient, eh bien, on vous fait une offre d'admission. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est l'inscription. Et l'inscription, c'est un petit peu ce qu'on appelle dans certains pays, l'inscription administrative. C'est vraiment le fait de s'inscrire à chacun de ces cours. Donc, c'est vraiment deux processus distincts qui ne se font pas du tout au même moment. Donc, l'admission, c'est vraiment en ce moment. L'inscription, c'est dans une deuxième étape, une fois que vous avez été admis. Sachez également que vous êtes toujours accompagné tout au long de ces deux grandes étapes. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la première étape qui est l'admission, donc faire une demande d'admission. Justement, Jonathan, est-ce que tu peux nous résumer les grandes étapes de la demande d'admission? Comment est-ce qu'on fait pour faire cette fameuse demande? Absolument. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas, comme dans certains pays, un système centralisé. Vous devez faire une demande d'admission pour chaque université qui vous intéresse. Et pour l'Université de Montréal, tout se fait sur admission.umontréal.ca. Là, vous allez choisir votre ou vos programmes d'études. Vous avez jusqu'à trois choix à faire. Et vous déposez votre demande, vous remplissez le formulaire. Une fois que vous avez complété le formulaire, vous payez les frais afférents à la demande pour qu'elles puissent être évaluées, qui sont de 108,50 $ à l'heure où on se parle. Et ensuite, vous nous transmettez tous vos documents nécessaires pour l'évaluation de votre demande. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut voir? Eh bien, on veut voir tous vos relevés de notes pré-universitaires, donc la dernière année, mais même les années antérieures. Donc, fournissez-nous tous les relevés de notes que vous avez. Et là, votre demande, évidemment, c'est à faire de façon numérique dans votre centre étudiant lorsque vous faites la demande. Donc, aucun format papier, tout est transféré automatiquement et numériquement. Une fois qu'on a reçu vos documents et votre demande, eh bien, on l'évalue. Et là, vous allez recevoir une réponse. Si elle est favorable, c'est ce qu'on appelle une offre d'admission. Et généralement, elle peut être soit définitive, donc ou conditionnelle. Pour les étudiants qui sont encore aux études pré-universitaires, souvent, elle est conditionnelle à l'obtention de votre diplôme pré-universitaire et également à certains, des fois, l'atteinte de certaines notes de moyenne générale. Donc, parce qu'il faut se rappeler que les exigences varient d'un programme à l'autre. Donc, il faut regarder les exigences avant de déposer. Donc, vous recevez une offre d'admission et une fois que vous l'avez accepté, eh bien, vous devez nous fournir les relevés finaux au moment où vous passez votre examen final, en juin, juillet. Eh bien, vous nous envoyez vos relevés finaux et là, on vérifie que vous avez bien satisfait aux conditions d'admission et votre admission conditionnelle se transforme en admission définitive. Et Sandra, du coup, là, on a parlé du processus d'admission et tout ça, mais on pourrait peut-être parler des trucs et astuces et la première, ça reste la date limite pour déposer. Oui, en fait, on a plusieurs petits conseils que si vous les suivez, honnêtement, ça va vraiment être un processus très, très simple. Comme tu disais, Jonathan, le premier petit piège à éviter, c'est de dépasser la date limite. La date limite officielle pour débuter en septembre prochain dans un diplôme, un programme chez nous, si vous êtes un étudiant qui venait de l'étranger, donc c'est vraiment le 1er février. Cette date, c'est la date officielle. Après cette date, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des programmes qui sont disponibles. Mais c'est vrai que certains grands programmes qui sont très en demande ne sont plus disponibles après la date du 1er février. Et juste petit rappel, comme l'expliquait Jonathan, la première étape, on remplit le formulaire en ligne et après, on envoie le document. La date du 1er février, c'est important de remplir le formulaire avant cette date. Les documents peuvent suivre un petit peu après, il n'y a pas de souci, mais vraiment, date à respecter, le 1er février pour débuter en septembre. Parfait. Autre astuce également, on vous a parlé de l'ordre des choix. On rappelle, vous avez jusqu'à trois choix de programmes à faire dans votre demande d'admission et c'est important de respecter un ordre précis. C'est-à-dire que le 1er choix doit être votre programme préféré, en fait, celui dans lequel vous avez une préférence. Pourquoi ? Parce que si c'est cette réponse qui sort en premier, que vous recevez une offre d'admission, on fermera vos autres choix parce qu'on considère que c'était le choix que vous attendiez le plus. Donc, c'est vraiment important d'y aller par ordre de préférence. Et non, souvent, les étudiants hésitent. Oh, j'ai peur de ne pas être accepté. Je vais le mettre en deuxième et en mettre un autre en premier. Non, non, y allez-y stratégiquement. Ordre de choix, c'est ordre de préférence pour avoir une réponse le plus rapidement possible et surtout au choix que vous désirez. Un autre conseil, et ça, c'est une erreur. Il y a une erreur qui est liée à ça qu'on voit souvent. Prenez le temps de vérifier les exigences pour les programmes pour lesquels vous déposez. C'est très, très important. C'est sûr que les exigences, souvent, c'est une histoire de notes, de résultats scolaires, mais également d'exigences scientifiques, de préalables scientifiques. Donc, par exemple, prenons le cas d'un étudiant d'un système scolaire français, par exemple. Souvent, on voit des cas où l'étudiant, dans son premier choix, il nous demande, par exemple, informatique pour lequel on a besoin d'un préalable en mathématiques. Deuxième choix, physique, pour lequel on a besoin d'une même préalable en mathématiques. Et troisième choix, encore un autre choix pour lequel on aurait besoin d'une même préalable en mathématiques. Donc, c'est sûr, s'il vous manque le préalable pour les programmes, faites attention de ne pas faire trois programmes similaires pour lesquels vous n'avez pas les exigences. C'est vraiment très, très brise-cœur comme situation. Donc, vérifiez des exigences avant de déposer pour être sûr que votre demande soit minimement acceptable. Autre petit élément qui peut causer également de temps en temps des petites erreurs, c'est la sélection du temps plein ou temps partiel. Il faut savoir que les étudiants internationaux pour être admissibles dans nos programmes doivent obligatoirement être à temps plein durant leurs études. C'est une condition de leur permis d'études, ce qui signifie entre quatre, minimalement en fait, quatre cours, donc douze crédits universitaires puisque vous venez pour faire vos études. Donc, pour cette question-là, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous sélectionnez si vous êtes étudiant international temps plein pour remplir votre demande. L'autre petite astuce également, faites attention aux équivalences de diplômes. Donc, chez nous, pour être admissibles à l'Université de Montréal, il faut avoir ce qu'on appelle l'équivalent de notre programme, notre programme québécois. Donc, il y a certains systèmes scolaires qui permettent d'une arrivée directe dans nos programmes d'études. Donc, évidemment, nos programmes d'études sont de trois ans. Par contre, il y a des systèmes scolaires de d'autres pays qui ne sont pas considérés comme tout à fait équivalents. Dans ce cas-là, on vous propose plusieurs options. Soit on vous rajoute une année préparatoire. Dans plusieurs cas également, le programme de trois ans est offert dans une version quatre ans. Donc, c'est juste possible également de vérifier de votre côté, bien, tu sais, est-ce que je serai admissible directement ou est-ce qu'il faut que je passe par une année préparatoire ou un bac de quatre ans? Donc, ça serait intéressant de juste le voir un petit peu avant de déposer la demande d'admission. On a également parlé des documents que vous devez fournir téléversés dans votre centre étudiant. C'est vraiment important de vous assurer que vous avez fourni tous les documents qui étaient nécessaires à l'évaluation de la demande. Ça prend peu de temps, mais de bien vérifier parce que souvent, que vous soyez en trimestre, en semestre dans votre système scolaire actuel, et bien un pourrait être oublié ou deux trimestres pourraient être téléversés à la place du celui qu'il nous faut. Donc, c'est vraiment important. Tout est indiqué généralement lorsqu'on exige les documents exactement point par point ce que vous devez fournir et si jamais vous en oubliez un, pas de panique, votre demande ne sera pas fermée parce que vous avez oublié un document. On va vous redemander ce document et c'est vraiment bien important d'aller lire exactement le document ou les documents manquants. On donne le plus d'informations précises pour vous aider dans votre demande. Une autre petite astuce, si jamais vous avez des relevés de notes qui ne sont pas en français ou en anglais, c'est très important de les faire traduire par un traducteur officiel avant de nous les envoyer. Et là, je nous écoute, Jonathan, on donne énormément de conseils et de petites astuces pour faire attention à beaucoup de choses, mais je pense que le mot d'ordre également, c'est rassurez-vous, si jamais il y a une erreur dans quelque chose ou si jamais vous faites mal à quelque chose, la majorité du temps, ce qui va se passer, c'est que ça va allonger les délais de traitement parce qu'on va communiquer avec vous et tout ça. Donc, nous, on essaie de vous donner tous les conseils déjà d'avance, mais si jamais il y a une petite erreur, la plupart du temps, on arrive quand même à communiquer avec vous pour rattraper le tir un petit peu. exactement. Les trucs et astuces qu'on vous donne en ce moment, c'est vraiment pour aller au plus simple possible, mais on est là pour vous accompagner et j'ai même vu déjà des questions sur les réponses, les délais, etc. On va y venir, ne vous inquiétez pas, les réponses déjà défilent beaucoup, mais je rappelle également qu'il est important de payer les frais pour l'évaluation de la demande parce que souvent, la personne va déposer et ne va pas payer ses frais ou oublier de le faire dans l'immédiat, mais il faut savoir que la demande sera évaluée, évaluée au moment où les frais seront acquittés. Donc, c'est important. N'oubliez pas de le faire pour que votre demande soit finalisée et transmise à nos services. Également, lorsque vous recevez de notre part une offre d'admission, donc c'est toujours une bonne nouvelle quand on recevait une offre d'admission, c'est important de réagir vite également et d'aller accepter l'offre dans le centre étudiant. Au bout d'une certaine date, l'offre, si vous ne l'avez pas acceptée, eh bien, elle tombe tout simplement. Donc, c'est vraiment important lorsque vous recevez une offre d'aller dans votre centre étudiant pour l'accepter. Mais encore une fois, rassurez-vous, toutes ces instructions viennent bien sûr avec l'offre d'admission. On vous explique les prochaines étapes, mais juste à ne pas oublier. Parfait. Et là, Sandra, une question qui revient rapidement. Il y a évidemment des questions d'immigration qui sont en plein milieu du processus parce que nous parlons à des étudiants internationaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de poser les grandes lignes en fait du processus d'immigration? Oui, bien sûr, parce que pour venir étudier chez nous, vous allez devoir vous munir de certains documents. Grosso modo, il y a trois documents dont vous allez avoir besoin. Le certificat d'acceptation du Québec qui est le document du gouvernement du Québec. Le permis d'études qui est le document du gouvernement du Canada. Et en fonction de votre citoyenneté, ça dépend des pays, vous allez peut-être avoir besoin également d'un visa. Donc, l'ensemble de ces documents, vous devez commencer à les demander dès que vous avez une offre d'admission, qu'elle soit conditionnelle ou qu'elle soit finale. L'important dans tout ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, c'est vraiment votre allié. Donc, dès que vous avez une offre d'admission de notre part, vous débutez les démarches. Et ça, c'est comme le reste. Rassurez-vous, vous êtes accompagnés dans ces démarches. Vous vous accompagnez, bien sûr, par notre service, mais également ce qu'on appelle chez nous le BEI, le Bureau des étudiants internationaux. Donc, c'est un bureau dont le mandat est vraiment d'accompagner les étudiants internationaux dans mille et une démarche qu'ils vont devoir faire pour venir chez nous. Donc, c'est les démarches administratives qui se font tout simplement les unes après les autres. Ça se fait entièrement en ligne. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous voulez plus d'informations sur ces démarches d'immigration, je vous invite à aller voir d'autres webinaires qu'on a déjà faits sur le sujet qui se retrouvent en rediffusion également sur notre site admission.émorial.ca et vous pouvez également aller visiter le BEI dont on voit l'adresse juste ici, le Bureau des étudiants internationaux. Donc, ils font également de leur côté beaucoup de communication. Encore une fois, je vous rassure, dès que vous êtes admis, on vous informe des démarches qu'il faut faire par la suite. Et justement, Jonathan, on parle de l'admission une fois admis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, eh bien, une fois admis, que vous le soyez conditionnellement ou définitivement, eh bien là, vous rentrez dans la grande famille de l'UDM, dans une grande et belle communauté. Donc, vous allez immédiatement recevoir des informations à la fois pour finaliser, évidemment, vous faire des petits rappels pour vos documents finaux, mais également pour découvrir vos départements, votre nouvelle faculté, vos camarades, évidemment, les nouveaux amis, mais également nos étudiants déjà à l'université, nos ambassadeurs, etc. Donc, vous recevez toute une panoplie d'événements et d'invitations à des activités. Ça, c'est avant même d'arriver. Nous avons même les services de la vie étudiante, donc ils sont là pour vous offrir tout un tas d'activités pour bien vous intégrer. Et une fois que vous arrivez sur le campus en août, déjà, normalement, vous nous connaissez bien, vous arrivez à la maison, mais en plus de ça, vous avez deux semaines d'accueil et d'intégration pour vraiment prendre place dans votre nouvelle université. Donc, tout est fait vraiment pour vous accompagner jusqu'à vos premiers jours et même bien au-delà sur nos campus. Super. Je pense qu'on vient de faire quand même un bon propos de ce que c'était que l'admission. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses. Donc, on va beaucoup regarder à côté parce que nos questions sont sur un autre écran. Je peux commencer avec une première question. Puis-je intégrer le baccalauréat en troisième année ou pour un semestre uniquement? En fait, ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que le diplôme ne se divise pas en termes d'années. Ce n'est pas l'année 1 qu'on valide pour passer à l'année 2. Donc, non, si vous avez déjà une L2, par exemple, une deuxième année de licence, vous ne pouvez pas venir faire la troisième année du baccalauréat. Vous pourriez éventuellement venir faire un échange avec nous si l'établissement scolaire dans lequel vous êtes à une entente avec l'Université de Montréal. Donc, ça, ce serait quelque chose qui serait possible. Sinon, il faut vraiment venir faire le baccalauréat au complet. Dans le cas d'un étudiant qui serait déjà en licence 2, ce que je conseillerais, c'est peut-être de terminer sa licence au complet et de venir par la suite faire une maîtrise ou un DUSA chez nous, donc des études de cycle supérieur. Ça serait peut-être plus simple dans ce cas-là. Là, nous avons une question de Juju Loulou, bonjour, qui nous demande quand vont sortir les réponses. Donc, déjà, ravi de voir que vous avez déposé une demande chez nous. Eh bien, je sais que vous attendez peut-être avec impatience. Ça s'en vient. Je ne donnerai pas de date précise. Je n'en donne jamais pour ne pas susciter à la fois de l'espoir et des angoisses si ça ne sort pas au jour près. Mais actuellement, toutes nos équipes travaillent sur l'admission de l'automne prochain. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir une réponse, en tout cas, une offre, mais une réponse certaine. Donc, encore un petit peu de patience. Parfait. J'ai une question. Est-ce que l'admission conditionnelle ou définitive se fait avant la date butoir? Donc, là, je peux juste être sûre de bien expliquer. La date butoir du 1er février, c'est vraiment la date limite à laquelle vous devez déposer une demande d'admission. Donc, vraiment, remplir le formulaire pour qu'on puisse savoir dans quel programme vous voulez étudier chez nous. Encore une fois, il y a plusieurs programmes qui sont encore ouverts après cette date. Nous, quand on reçoit un petit peu votre dossier, on reçoit votre formulaire également, les pièces qui sont jointes, on analyse votre dossier et on vous répond par la suite. Donc, la réponse, normalement, arrive souvent après la date butoir, surtout qu'on est en fin janvier. Donc, oui, normalement, vous recevrez la date, votre réponse, une fois que vous avez déposé votre dossier. Nous sommes conscients qu'en tant que candidat international, vous avez des démarches d'immigration à faire par la suite. Donc, on fait vraiment tout notre possible pour faire sortir les réponses le plus rapidement possible. Mais oui, les réponses vont sûrement arriver après la date butoir et le fait d'avoir une admission conditionnelle, définitive, elle se fait vraiment en fonction de votre statut. Donc, si jamais vous êtes présentement, par exemple, au lycée et vous êtes en terminale, donc vous n'avez pas encore terminé vos études préuniversitaires, eh bien, vous allez recevoir une admission qui sera conditionnelle et l'admission définitive arrivera uniquement lorsque vous nous présenterez les résultats du baccalauréat en juillet. Si jamais vous êtes déjà en première année d'université et que vous répondez à nos critères de sélection pour entrer dans ce programme de baccalauréat chez nous, vous aurez directement une admission définitive. Parfait. Là, je vais prendre deux petites questions parce que sont rapides. La première, comme vient de le dire, Sandra, vous avez jusqu'au 1er février pour déposer votre demande, mais si vous n'avez pas tous vos documents le 1er février, on vous enverra un rappel pour que vous puissiez les fournir. On vous donnera un délai. Vous avez juste à expliquer pourquoi vous n'avez pas le document en temps, mais ne vous inquiétez pas si tous les documents ne sont pas réunis. Le 1er février, cette fameuse date butoir, vous aurez un délai pour les fournir. Également, une question de Thomas sur la moyenne minimum pour avoir une chance d'être admis. Comme je l'ai dit, les exigences d'admission varient vraiment d'un programme à un autre. Donc, c'est vraiment important d'aller sur le site de l'admission. Chaque programme d'études a une fiche avec un descriptif de ces exigences et vous n'avez qu'à sélectionner le système scolaire, le pays dans lequel vous faites vos études préuniversitaires et tout vous sera expliqué, les notes atteintes, les diplômes ou les enseignements de spécialité et options pouvant mener à l'admission dans tel ou tel programme d'études. Donc, ça varie vraiment grandement d'un programme à l'autre. Encore une fois, on risque de me répéter admission.montréal.ca. Parfait. J'ai une question de Camilla. On a mentionné qu'on devait remplir le formulaire d'admission avant le 1er février et ensuite que les documents pouvaient suivre un petit peu par la suite. Combien de temps est-ce qu'on a pour envoyer les documents par la suite? En fait, normalement, lorsque vous remplissez le formulaire, vous avez jusqu'à 10 jours pour nous téléverser les documents en question. Mais encore une fois, si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas en mesure de nous donner un des documents, vous nous écrivez tout simplement et nous, on peut mettre une note à votre dossier comme quoi, c'est normal, ce document, pour raison qui va venir un peu plus tard. C'est sûr que si vous envoyez un formulaire d'admission et que vous n'envoyez aucun document, au bout d'une certaine période, votre demande va disparaître tout simplement. Toujours un moyen de la réactiver par la suite, mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple de remplir le formulaire et dans les 10 jours qui suivent, nous envoyer les documents ou nous avertir si jamais les documents ne peuvent pas être envoyés à temps, tout simplement. Parfait. Une question de Lou et je l'attendais à cette question qui ne comprend pas vraiment le système de crédit. Eh bien, évidemment, la question revient souvent. À ce stade-ci, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la maîtrise du système de crédit, vous allez voir, ça va venir avec le temps, mais pour faire simple, en fait, un crédit universitaire, c'est vraiment une valeur numérique à un cours universitaire. Donc, un cours, généralement, c'est trois crédits universitaires. pour être à temps plein et puis pouvoir mener son diplôme dans les temps, généralement, un étudiant prend cinq cours, un étudiant au premier cycle, prend cinq cours par trimestre multiplié par trois, ça fait 15 crédits universitaires, comme des points, en fait. Et vous les accumulez au fil des trimestres, vous accumulez les crédits 15 puis 30 au bout d'une année avec vos deux trimestres de cours et 60 et 90 après trois ans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une valeur numérique à un cours et lorsque vous réussissez un cours, vous avez accumulé des crédits universitaires et au bout de 90, vous avez le diplôme, ce qu'on appelle le baccalauréat pour un diplôme de 90 crédits. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas pour ce système-là, vous allez avoir des personnes ressources dans vos départements qui, au moment de faire votre choix de cours, etc., vont démystifier tout ce système de crédit et vous allez voir, ça va être extrêmement facile pour la suite de vos études. Pendant qu'on parle du système scolaire, ça me permet de faire du point avec une question de Florine qui se questionne sur les mineurs et les majeurs. Donc, qu'est-ce que c'est que les mineurs et les majeurs? Souvent, on entend beaucoup plus ça dans le système nord-américain qu'européen ou ailleurs. En fait, ce sont des programmes de un an dans le cadre de la mineure, donc 30 crédits, ou de deux ans, grosso modo, dans le cadre des majeurs, donc 60 crédits. Et en fait, c'est comme des morceaux de diplôme. Ça nous permet un petit peu de jouer avec son diplôme. Un étudiant, par exemple, qui voudrait faire de la criminologie, pourrait faire un baccalauréat spécialisé en criminologie, donc les 90 crédits de sa formation seraient quand même, grosso modo, très axés sur la criminologie, avec quelques cours également connexes. Par contre, une personne qui voudrait se diversifier un petit peu pourrait aller chercher une mineure dans un domaine, accompagnée d'une majeure dans un autre domaine. Et tout ça, finalement, ça fait un baccalauréat par cumul de programmes. donc une mineure de 30 crédits accompagnée d'une majeure de 60 crédits. Eh bien, ça fait un baccalauréat par cumul de programmes de 90 crédits. C'est quelque chose qu'on voit souvent, par exemple, dans les sciences humaines, sciences sociales. Par exemple, personne pourrait se spécialiser ou vouloir étendre un petit peu ses connaissances. Une mineure en toxicologie, une autre mineure en délinquance auprès des jeunes et une autre en victimologie, mais ça permet d'aller chercher un peu plus large au niveau des connaissances. Donc, ça peut être intéressant également de ce côté-là. Mais normalement, on a beaucoup de baccalauréats qui couvrent énormément de domaines et on a également des baccalauréats bidisciplinaires qui pourraient être intéressants si jamais vous hésitez entre deux formations. Baccalauréat bidisciplinaire, c'est deux domaines qu'on a jumelés ensemble pour faire un baccalauréat. Par exemple, un baccalauréat en informatique et mathématiques. Donc, les deux matières sont jumelées ensemble pour faire un baccalauréat. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de flexibilité dans le système scolaire. Maintenant, c'est à vous de trouver le système qui vous correspond le plus au niveau des programmes qui sont offerts chez nous. Parfait. Nous avons beaucoup, beaucoup de questions. Premièrement, ne vous excusez jamais pour vos pseudos. J'adore tous les pseudos, donc jamais ne vous excusez pour les pseudos que vous prenez. On a une question de Denis concernant le revêt de note final. Eh bien oui, en fait, lorsque vous avez votre relevé de note finale, que ce soit pour des études préuniversitaires ou lorsque vous avez achevé votre licence ou autre étude, eh bien, c'est vraiment ce document qu'on veut voir. Évidemment, le beau diplôme que vous avez qui atteste que vous avez le diplôme, vous pouvez le mettre dedans, mais normalement, avec le relevé de note finale, il y a marqué que vous avez votre diplôme. On veut voir les notes et également le tampon officiel. Donc, plus ce document-là que le beau diplôme que vous pouvez encadrer et puis profiter. mais on fait bien la distinction. N'oubliez pas le relevé final. Une question de Sandrine qui se questionne à savoir où est-ce qu'on peut trouver les critères d'admission pour chacun des programmes. En fait, sur notre site admission.mémorial.ca, chaque domaine d'études, chaque programme d'études a sa propre fiche, donc sa propre page web où on peut aller vraiment dans l'onglet admission, critères d'admission et vraiment voir quels sont les critères d'admission qui sont demandés pour ce programme en question. Et vous allez voir, il y a plusieurs catégories en fonction d'est-ce que vous venez du Québec, est-ce que vous venez du Canada ou est-ce que vous avez été formé à l'étranger. Et si vous avez été formé à l'étranger, il y a un menu déroulant. Vous pouvez sélectionner tout simplement votre pays ou votre système scolaire et à ce moment-là, on vous donne vraiment les exigences en fonction de votre système scolaire pour le programme en question. Donc, tout se trouve encore une fois sur notre site admission.mémorial.ca. Parfait. Donc, je triche encore puisque je vais prendre deux questions. La première d'un spectateur anonyme, je suis français, j'aimerais savoir quel relevé fournir. Eh bien, si vous êtes dans le système scolaire français, vous devez nous fournir tous vos relevés de notes de la première, y compris le relevé final de la première qui récapitule les notes que vous avez eues dans le contrôle continu, etc. Et pour certains programmes d'études, ça sera indiqué dans les documents à nous fournir, ne vous inquiétez pas, on demande le premier relevé également de la terminale, que ce soit en trimestre ou en semestre. Donc, on veut vraiment voir encore une fois toute votre première et premier trimestre ou semestre de la terminale pour certains programmes uniquement. Et une autre question très importante de Ziad, lorsque nous recevons une offre d'admission, quel est le délai approximatif pour accepter ? Et ça, c'est important. Il faut le faire assez rapidement. Lorsque vous recevez une offre, vous allez être alerté sur votre courriel. Donc, surveillez évidemment si vous êtes en attente votre courriel régulièrement. Et là, vous allez avoir une date limite pour accepter et il faut le faire rapidement. Je pense que c'est dans les dix jours ouvrables, mais quoi qu'il arrive, faites-le. Si jamais, évidemment, vous avez laissé passer la date, contactez-nous. Encore une fois, on va s'arranger pour réouvrir votre dossier, mais c'est vraiment important d'aller l'accepter pour manifester votre intérêt à venir chez nous. Une autre question également par rapport aux choix qu'on peut faire sur la demande d'admission. Est-ce qu'il concerne seulement les baccalauréats prédéfinis, donc les baccalauréats spécialisés, ou est-ce qu'on peut également choisir mineurs, majeurs? En fait, c'est vraiment libre à vous. Vous allez voir, dans la demande d'admission, vous pourrez choisir les programmes qui vous intéressent. Comme disait, je m'attends tout à l'heure, c'est très important d'être un petit peu stratégique au niveau de l'ordre, c'est-à-dire d'aller vraiment avec votre premier choix dans la première case, tout simplement. Mais oui, vous pourriez mettre, par exemple, premier choix, un baccalauréat en neurosciences, deuxième choix, une mineure en études anglaises et troisième choix, un baccalauréat en études classiques, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, dans vos choix, mettre autant des baccalauréats spécialisés, des baccalauréats disciplinaires que des mineurs, que des majeurs. Par contre, ce qui n'est pas possible si jamais vous visez une mineure majeure, c'est vraiment de faire, il faut faire un programme après l'autre, on ne peut pas être admis dans les deux programmes en même temps et faire les cours de chacun des programmes simultanément. Donc, on commence par un programme et par la suite, on poursuit avec l'autre, tout simplement. Parfait. Une question. Donc, si je suis admis à l'université, est-ce qu'on va m'assister concernant le visa, les démarches d'immigration, etc.? C'est sûr que les demandes, bien évidemment, doivent émaner des étudiants, des personnes. Par contre, nous avons le bureau des étudiants internationaux à la vie étudiante. Ce sont vraiment des experts en immigration qui vont répondre à vos questions, qui vont vous accompagner durant le processus à travers, comme l'avait dit Sandra, le CACU, le permis d'études, etc. Si vous avez besoin d'un visa, tout est expliqué sur leur site et vous pouvez également les contacter directement. Donc, oui, vous avez bien sûr de l'aide et un accompagnement pour pouvoir passer à travers ce processus et nous rejoindre. bien que cette séance d'information s'adressait principalement pour les études de premier cycle, j'ai une question de cycle supérieur auquel je vais répondre. C'est une question d'Elisabeth qui nous demandait que dans son formulaire d'admission, il faut joindre des lettres de recommandation. Donc, oui, en effet, pour les études supérieures, donc dès qu'on parle de maîtrise, doctorat, on demande des lettres de recommandation. Ce n'est pas le cas pour les études de premier cycle. Donc, elle se demande auprès de qui est-ce qu'elle doit demander parce que c'est vrai que dans certains pays, comme elle nous explique qu'en France, ce n'est pas une habitude nécessairement de pouvoir obtenir facilement des lettres de référence. Donc, vous pouvez vraiment essayer d'aller chercher des anciens professeurs. Parfois, ça peut être des employeurs sous effet du bénévolat. Donc, vraiment, nous sommes au courant que dans certains pays, ce n'est pas naturel, ce n'est pas une pratique courante, mais il faut vraiment essayer de trouver une personne qui pourrait quand même vous donner une référence. Encore une fois, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par les études supérieures, de visionner notre webinaire qui vient d'être fait quelques heures plus tôt. Donc, il n'est sûrement pas encore en rediffusion sur notre site web pour n'essayer le temps quand même de le mettre, mais très rapidement, il va être disponible. Donc, c'est une séance de formation sur le processus d'admission pour les études supérieures. Voilà. Parfait. Une question concernant une étudiante mineure. On nous demande si elle peut déposer une demande qui est une personne qui a 17 ans. Eh bien, oui, si vous avez 17 ans, vous pouvez déposer une demande d'admission. Il y a beaucoup de nos étudiants qui fêtent leurs 18 ans en septembre, octobre, donc même après la rentrée. Donc, c'est tout à fait possible. Nous, on regarde évidemment si vous êtes à votre dernière année pré-universitaire et évidemment, vous pourrez également venir et là, il faut entrer en contact avec le Bureau des étudiants internationaux pour pouvoir voir comment se passe l'accompagnement d'un enfant mineur sur l'entrée du territoire. Ça se fait très bien. Il y a juste un petit document à remplir, mais oui, les étudiants mineurs qui sont en dernière année avant l'université peuvent appliquer chez nous. Parfait. J'ai une question d'un étudiant qui clairement est en train de déposer une demande d'admission chez nous et nous indique qu'il a l'impression d'être limité par le nombre de documents à déposer. Eh bien non, il n'y a vraiment aucune limite dans le nombre de documents que vous pouvez déposer. Donc, vous pouvez vraiment redéposer plusieurs documents. Il y a des étudiants qui nous envoient des dossiers très, très conséquents, donc on a l'habitude de voir tout ça. si jamais vous avez des problèmes techniques et que vous êtes bloqués visiblement pour une raison ou une autre, je vous invite à communiquer avec notre service à la clientèle. Donc, il y a toute une équipe chez nous au service d'admission et du recrutement qui sont là pour vous aider. Donc, ils ont accès à votre dossier également et pourront débloquer quelques petits problèmes techniques si jamais il y a un souci de ce côté-là. Et justement, avant de répondre à une question, je fais du pouce puisqu'on a une question de Moustapha qui a envoyé un courriel qui pour le moment n'a pas de réponse. Sachez que toutes nos équipes au service à la clientèle, une grande équipe en fait fait tout son possible pour répondre le plus rapidement possible à tout le monde mais évidemment à la veille de la fin de la date limite pour les étudiants internationaux, on reçoit un grand flot de questions mais rassurez-vous, la réponse va arriver. N'hésitez pas à faire un rappel si vous le souhaitez mais nos équipes sont à pied d'œuvre pour vous répondre. Également, donc la question sur HEC Montréal. Donc là, nous ne répondrons pas à des questions sur HEC Montréal qui est notre école affiliée, une école de gestion. Donc si vous êtes intéressé par la gestion, les affaires, le management, eh bien là, je vous conseille d'aller voir directement nos collègues d'HEC parce que ce sont des programmes particuliers et donc ils seront plus à même de vous répondre sur les conditions d'admission, les diplômes, etc. Parfait. J'ai une question de Lilou qui se questionne à savoir est-ce que c'est possible de faire une demande d'admission pour une élève mineure dans la mesure où elle aura 17 ans au moment de la demande d'admission et au moment de son arrivée chez nous. Oui, il n'y a aucun problème pour les étudiants mineurs. En fait, à l'Université de Montréal que vous ayez 17 ans, 16 ans, 25 ans ou 35 ans, honnêtement, on ne regarde pas l'âge. Donc, le souci n'est vraiment pas à ce niveau-là. Par contre, lorsque vous allez faire votre démarche d'immigration pour obtenir justement votre certificat d'acceptation du Québec et votre permis d'études, donc à ce niveau-là, il y a quelques démarches supplémentaires à faire, soit un parent accompagnateur, soit avoir le nom d'une personne qui est déjà ici. Donc, il y a plusieurs options qui sont disponibles, mais sachez que c'est quelque chose qui se fait couramment. En fait, il y a la majorité ou une très, très grande partie des étudiants issus de certains systèmes scolaires, dont le français, qui arrivent chez nous à l'âge de 17 ans. Donc, il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Une question également d'un spectateur anonyme sur des tests en anglais. Demandons-nous des tests en anglais pour l'admission. Eh bien, nous sommes une université francophone, donc vous n'aurez pas de tests d'anglais à passer. Évidemment, si vous êtes dans un programme particulier de traduction, études anglaises, etc., vous pourriez avoir un test de niveau, évidemment, pour pouvoir suivre ces programmes un petit peu particuliers qui, de par nature, demandent une connaissance dans une langue. Mais sinon, pour nos programmes, pas de tests en anglais. Pour les tests en français, parce qu'à l'inverse, nous sommes une université francophone. Donc, pour tous ceux qui ont fait leurs études préuniversitaires en français, évidemment, pas de tests à passer. En fait, vous allez le voir, ça va être expliqué dans votre demande d'admission. Pour ceux qui ont un test à passer, encore une fois, pour qui n'ont pas fait toutes leurs études préuniversitaires en français, encore une fois, tous les tests qui sont autorisés pour une admission, vous seront expliqués, etc., avec une atteinte du niveau B2 pour nos programmes, mais ça vous sera expliqué. Donc, j'espère que j'ai répondu à la fois pour les tests en anglais et les tests en français à l'admission. Super. Je vois qu'il y a beaucoup de questions encore, donc merci beaucoup de votre intérêt. Nous, on adore vous lire et vous répondre. une question de Martin qui est un lycéen français et qui nous explique que ses notes sont à la limite des exigences attendues pour le baccalauréat qu'il vive. Il se demanderait si ce ne serait pas le plan B finalement. Est-ce que ce serait de suivre une année préparatoire pour être admis dans l'année suivante dans le baccalauréat de CRL? En fait, non. Vraiment, l'année préparatoire, si vous êtes un lycéen français et que vous avez un baccalauréat général ou un baccalauréat technologique, ce n'est vraiment pas la bonne voie. L'année préparatoire, elle est réservée aux étudiants, aux candidats pour lesquels le système scolaire n'est pas l'équivalent de notre diplôme préuniversitaire à nous. Donc, par exemple, un high school américain, ce n'est pas considéré comme tout à fait l'équivalent. Donc, dans ce cas-là, il faut passer par une année préparatoire. Mais dans le cadre d'un baccalauréat français général ou technologique, non. Par contre, il existe en effet plusieurs solutions si jamais vous savez où vous voulez aller mais vous n'avez pas tout à fait les notes pour y accéder. Vous pouvez soit débuter dans un autre programme qui vous convient également, monter un peu vos notes dans le cadre de ce programme-là et de redemander par la suite une admission dans le programme de vos rêves. Il existe également des programmes plus courts, des programmes d'un an. Je pense par exemple à la mineure art et sciences qui est un programme qui permet de toucher à énormément de domaines d'études de l'Université de Montréal. Donc, ça peut être intéressant pour monter ses notes mais également pour valider un choix. Des fois, on hésite carrément entre plusieurs options. Donc, ça peut être bon de prendre un petit temps d'arrêt d'essayer divers domaines d'études pour après ça se concentrer dans le domaine qui nous intéresse le plus. Donc, la meilleure des choses si vous êtes vraiment limite pour entrer dans le programme qui vous intéresse mettez-le quand même dans le premier choix. On ne sait jamais. Des fois, ça peut quand même fonctionner avec les résultats du bac ou autre. Sinon, mettez-vous un programme qui vous intéresse le plus ou alors un programme comme complément de formation comme mineure art et sciences. Par contre, petite subtilité si jamais pour atteindre le programme de vos rêves il vous manque également des préalables je pense à des préalables scientifiques. Par exemple, vous avez une formation préuniversitaire beaucoup plus littéraire ou sans sciences et vous visez finalement un programme qui exige des mathématiques ou des sciences il existe également des programmes chez nous qui vous permettent d'acquérir les notions que vous auriez dû avoir dans votre pré-universaire ou au lycée pour entrer dans le programme de votre choix. Donc, je vous invite par contre dans ce cas-là à vraiment écrire à notre service à la clientèle pour être sûr de faire le bon choix pour vous assurer que vous prenez le bon programme qui correspond le plus à votre situation. Parfait. J'ai une question encore une fois deux parce que je triche à chaque fois mais une sur les droits de scolarité c'est sûr qu'on ne s'étendra pas sur les droits de scolarité parce que ça dépend vraiment de votre statut au Canada ça dépend de votre cycle d'études et du nombre de cours que vous prenez mais il y a un calculateur des droits de scolarité une estimation que vous pourriez avoir à payer par trimestre d'études donc on vous invite à aller sur le site du registraire et ma collègue va mettre le lien et la question en fait je fais un lien parce que Elsa me pose une question sur son statut et bien c'est vraiment important ce sont eux qui gèrent évidemment les droits de scolarité si vous êtes en voie d'obtenir la résidence permanente et bien il faudra voir avec eux évidemment quand vous l'obtiendrez ce seront des frais différents qui s'appliqueront mais tant que vous avez encore le statut d'étudiant international ce sont ces frais qui s'appliquent mais ça s'ajuste évidemment quand vous fournissez les preuves de votre nouveau statut au Canada donc ça c'est une question et j'en ai une d'un spectateur anonyme sur le niveau de la licence économie au niveau mondial c'est toujours difficile à donner par domaine mais sachez qu'on a un très beau département d'économie donc vous pouvez aller là au-delà du site de l'admission où vous allez avoir les perspectives de carrière un peu les grands traits de ce programme-là vous pouvez aller sur le département également pour voir comment ils se placent au niveau international leurs recherches les professeurs également on a des professeurs de renom dans tous nos départements donc ça serait important de voir ça et ne vous limitez pas uniquement au baccalauréat en économie nous avons également des baccalauréats bidisciplinaires comme économie et politique etc donc allez voir vraiment la page du département économie Université de Montréal et vous allez voir toutes les perspectives qui sont à vous vous allez être surpris à mon avis par le positionnement et puis le nombre d'opportunités pour vous au niveau du premier cycle et ensuite peut-être du cycle supérieur Jonathan je vois le temps qui passe malheureusement on arrive pas mal au bout je vais prendre une dernière question de mon côté et après malheureusement je vais vraiment devoir conclure donc je suis admise est-il possible d'obtenir un hébergement sur le campus et bien la réponse est bien sûr oui nous offrons des résidences sur le campus par contre c'est une démarche différente de la démarche de la demande d'admission donc il faut faire une demande d'admission à l'Université de Montréal pour être admise dans le programme d'études qui vous convient et il faut faire une demande de résidence une demande de chambre en résidence auprès de nos résidences ma collègue va d'ailleurs vous mettre le lien de nos résidences Zoom qui sont vraiment les résidences de l'Université de Montréal donc on a environ 1000 studios est-ce que ça vous garantit une place dans un de nos studios malheureusement on ne peut pas vous garantir une place immédiatement il faut faire une demande auprès des résidences et vous verrez par la suite si c'est possible mais habituellement on a quand même de la place si jamais ça ne devait pas fonctionner sachez également que Montréal est une ville idéale pour faire de la colocation donc je voudrais un petit peu déstresser les candidats le logement à Montréal n'est pas un enjeu donc vous trouverez assurément à vous loger que ce soit dans vos résidences ou alors à Montréal tout simplement en colocation écoutez Jonathan est-ce que tu veux poser une dernière question mais je pense qu'on a vraiment atteint notre temps final non c'est ça on a atteint le temps final tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a encore beaucoup d'événements sur le site de la mission et n'oubliez pas de nous écrire à futurétudiant à tumontréal.ca pour continuer cette discussion mais on a peu de temps pour le flot de questions qui nous restent parfait écoutez merci à tous d'avoir participé on espère d'avoir répondu quand même plusieurs de vos questions merci beaucoup à tous nos collègues qui sont derrière et qui répondent aussi à des questions comme l'indiquait Jonathan on a beaucoup d'activités encore cette semaine et les semaines prochaines et bien sûr on remet en rediffusion sur notre site toutes nos activités passées donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces dans ces différentes instances donc merci beaucoup tout le monde au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir